Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu. Aujourd'hui c'est l'épisode 305 et qu'est ce qu'on va faire ? On va essayer de customiser un petit peu ma super scie sur table AEG. Allez c'est parti ! Aujourd'hui je vais m'occuper de ma scie sur table que AEG m'a envoyé et vais essayer de l'intégrer encore mieux à mon atelier en lui mettant des roulettes. Allez c'est parti ! Je commence donc par enlever le carter de protection et le couteau diviseur pour pouvoir lui mettre la tête à l'envers sur mon établi. Ma première tâche va être de se débarrasser de ses pieds d'abord en démontant tous les éléments roues, barres métalliques, etc. Après avoir passé quelques minutes à tenter de comprendre comment démonter le dernier à l'aimant du pied, je perds patience et décide de meuler tout ça puisque toute façon je m'en servirai plus. Après avoir réussi à enlever le dernier morceau de pied, je retire tous les éléments superflus pour ne garder au final que la table fonctionnelle et le module en dessous. Mon but est d'attacher une structure en bois sur la structure métallique donc je découpe deux morceaux pour tenter de les visser sur la structure en métal de la scie. J'essaye aussi de modifier le moins possible la scie elle-même, puisque je veux juste pouvoir la mettre à une hauteur satisfaisante pour moi et lui mettre des roues. Après avoir tenté de visser les deux morceaux de bois à la structure métallique, ce qui s'avère plus difficile que prévu, je laisse le projet maturer un peu et je reviens avec une idée plus simple. Je perce des trous dans la structure métallique qui vont recevoir des vis, qui va permettre aux morceaux de bois de s'y fixer solidement. Des fois on s'emballe et on part sur des solutions compliquées, alors que d'autres beaucoup plus simples existent. Je découpe deux morceaux à la même longueur que la table et je vais fixer ces éléments sur mes morceaux de bois, arrimés à la structure de la scie. Ici je n'ai pas de plan ultra précis, je sais que je veux monter une structure en bois sous la scie, mais comment exactement je ne sais pas trop. Mon but reste, mettre la scie à la hauteur et pouvoir la trimballer dans mon atelier avec des roues. Maintenant que j'ai un cadre solide, je marque et découpe deux plaques de contreplaqué à la hauteur voulue, qui vont faire le gros de ma structure. Je les fixe avec des vis au cadre principal en bois. Ce cadre va être renforcé d'abord par deux éléments sur la largeur, et aussi par quatre éléments sur les coins pour éviter les déformations de la boîte. Je visse et colle tous les éléments aux deux plaques de contreplaqué pour renforcer la rigidité de ma boîte. A noter ici que cette boîte est une première version, et que je suis sûr que je vais trouver des idées bizarres pour l'améliorer au fur et à mesure. Maintenant que ma boîte est finie et stable, je peux fixer quatre roues aux quatre coins de la boîte, avec deux roues avec frein sur le devant de ma scie. Et un peu de rangement de tous ces outils et quincailleries maintenant que ma boîte est finie, comme on dit, clean shop, happy shop. Et je tente de descendre délicatement ma scie sur sa nouvelle structure et ses roues. Dernière modification, le couteau diviseur, qui est un élément de sécurité indispensable, mais qui est trop haut et va m'empêcher certains trucs. Donc je marque la hauteur désirée avec mon Posca jaune. Direction non établie et ma meuleuse pour modifier tout ça. Un petit coup de disque à lamelles pour éviter les bavures et rendre le bord tout lisse, et on va pouvoir remonter le couteau diviseur et le cache en place sur la scie. Premier test avec un morceau d'OSB et ça marche nickel, m'assi sur son nouveau pied custom avec roulette, qui va me permettre de la trimballer à droite à gauche dans mon atelier, et qui la rend beaucoup plus maniable et utilisable pour moi. Alors, quelle est la conclusion de cet épisode ? La conclusion de cet épisode, c'est que ma table est un tout petit peu plus pratique. Est-ce que c'est la fin de la modification de cette scie sur table ? La réponse est non. Pourquoi ? La première chose, j'ai des roues qui sont trop petites et qui ne sont pas assez solides globalement. La deuxième chose qui est le plus important, c'est que cette scie que je devais trimballer plus ou moins à la main, ou devoir replier pour pouvoir la bouger et la remettre en place, elle est beaucoup plus utile dans mon atelier. Maintenant, elle a des roues, je peux l'écarter de mon espace de travail, la mettre dans un coin, pouvoir la ramener pour travailler avec. Ça, c'est vraiment génial. J'ai un tout petit peu galéré pour arriver à comprendre et surtout voir comment est-ce que j'allais pouvoir fixer ma structure en bois sur la scie existante. Je suis sûr qu'il y a d'autres moyens de monter ça. J'ai essayé de faire avec les trucs que j'arrivais à trouver à droite à gauche. J'ai essayé de la fixer sur les points de fixation qui existaient, etc., etc., sans vraiment y arriver. Ma deuxième méthode, ça a été de percer des trous, de les tarauder et d'essayer de visser ça. Et cette méthode n'a pas bien marché. Les trous étaient toujours un tout petit peu... Il y avait une toute petite marge de manœuvre de quelques millimètres, ce qui empêchait de les visser. J'ai fini par, en fait, passer à la méthode bourrin, qui est je perce des trous et je visse trois vis super longues et super barbares dans un montant que j'ai mis à l'intérieur. Mon principal objectif était aussi de ne surtout pas toucher à la structure de la scie. Je ne voulais pas bloquer le mouvement de la scie. Je ne voulais pas mettre de choses à droite à gauche, ce qui a été une réussite. Et elle est un peu plus mobile. Elle est peut-être un peu trop mobile. Quand j'ai tendance à pousser dessus, elle a tendance à glisser un tout petit peu. Mais ça, je vais régler ce problème là dans pas longtemps. Je pense que dans un futur épisode, je vais continuer à customiser ma base pour cette scie. Je vais rajouter un système de collecte de la poussière. Je ne sais pas trop encore comment je vais faire ça. Surtout, je vais changer les roues. Je vais essayer de faire des roues qui pivotent pour se poser, entre guillemets, pour que la structure soit plus solide. Et surtout, je pense, je vais mettre un contrepoids pour que ce soit beaucoup plus stable quand je travaille avec. Mais en tout cas, c'est un premier épisode sur cette modification de cette scie qui va en entraîner d'autres. Et le but, bien sûr, est de le rendre plus simple et plus pratique à utiliser pour pouvoir l'utiliser de plus en plus. Beaucoup, justement, font ce genre de modules où ils vont poser leur scie dessus. Le problème principal avec cette scie, c'est que l'extension du guide ne doit pas être ne doit pas être gêné, entre guillemets. C'est-à-dire, dès qu'on passe 32 ou 34 cm, on peut faire glisser le guide et avoir encore une vingtaine de centimètres en plus. Donc, je ne pouvais pas le poser. Et la deuxième chose, c'est que le guide lui-même s'accroche sur les deux côtés et donc ça aurait été dur de le poser, entre guillemets, sur une table avec un trou pour pouvoir faire quelque chose de correct. Donc, je l'ai fixé comme ça. C'est un espèce de design un peu à la one again, mais qui marche plutôt pas mal. En tout cas, moi, je suis content. Je l'ai utilisé quelques fois depuis et ça marche très très bien. Un design un peu à l'arrache, mais ça marche. J'en reviens sur une thématique qui est super importante. Rien n'est sacré. Vous pouvez, bien sûr, modifier tous les éléments. Faites attention, bien sûr, à comment vous le faites, mais absolument rien n'est sacré. Votre téléphone, votre ordinateur, vos outils, vos machins doivent correspondre à vos besoins. Et donc, c'est votre devoir de maker de les modifier pour qu'ils correspondent vraiment à ce que vous avez besoin. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien sûr laisser un commentaire et évidemment, tu t'abonnes. Tu peux aussi rejoindre le clan des gentils barbitipeurs qui, tous les mois, nous envoient un petit peu de pognon, ce qui nous permet de nous acheter de la quincaillerie ou des matériaux à droite à gauche et de te proposer des épisodes encore plus géniaux. Un grand, grand merci à eux pour leur soutien. Voilà, c'est tout pour cet épisode 305 de modification customisation de ma scie sur table à l'objet pour lui donner des vraies roulettes. J'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous.